salut et fraternité bas c'est l'avant dernier jour de l'année qui a été riche en riche pauvre en événements et en dégringolades et en décrépitude de beaucoup de choses mais comme toujours comme dirait mon ami Edgar Morin il y a le désespoir engendre l'espoir et ainsi de suite quand je lis ou entend des gens de gauche je parle de ma gauche quoi je ne veux pas faire Cazeneuve n'est pas à gauche enfin c'est un exemple mais ils sont des tas comme ça est-ce que Valls est de gauche c'est un opportuniste voilà complètement allumé je vais pas revenir sur sa carrière lamentable oui ma gauche on va dire ma gauche j'ai suffisamment donné l'exemple ici pour être compris alors ce qui se passe c'est que la gauche ou les gens de gauche pensent que le bon coeur la générosité la belle âme ça suffit non c'est comme en amour c'est quand on aime quelqu'un qui est malade dans sa tête et même malade tout court l'amour ne suffit pas il faut plus que ça surtout quand on a affaire à quelqu'un qui est dans dépression l'amour ne suffit pas l'amour n'est pas suffisant pour le guérir l'amour ne guérit pas parfois même il fait le contraire mais enfin bon donc et à gauche c'est pas parce qu'on fait des grandes déclarations avec le coeur généreuse tout ce que vous voulez souvenez d'elle ce qu'a dit ce qu'avait dit giscard à mitterrand vous n'avez pas le monopole du coeur et ben il faut avoir le monopole du coeur mais pas seulement pas seulement il faut être pointu dans tous les domaines de la politique et au premier chef il faut connaître l'histoire pas l'histoire racontée par des gens de gauche ça c'est facile quoique c'est assez intéressant mais il faut aller voir quand même par soi même dans l'histoire il ya des événements qui ont été transformés malaxés bon il faut il s'agit d'aller voir un petit peu la vérité enfin il a trouvé c'est très illusoire c'est c'est un combat perdu mais quand même il faut il faut le mener voilà comme Edgar Morin encore lui disait ce n'est pas le pouvoir d'aimer qui nous fait défaut mais il est dur et dur comme la pierre quand on est dans des espèces d'exaltation de condamnation au nom du bon sentiment de l'amour de tout on est parfois dur comme des pierres disait-il je recommande c'est la lecture de du petit livre pardon c'est pas un petit livre ça n'est pas gros c'est pas un grand truc le vice du sujet qui date de 1970 quand même mais qui m'a permis de rencontrer Edgar Morin en vrai et de d'avoir une correspondance relativement suivie avec lui voilà donc ça dure depuis longtemps et ça j'espère ça va continuer donc il s'agit de il s'agit d'être pointu sur les connaissances pointu sur la notion de la notion de tactique et de stratégie on voit bien que la gauche celle que j'aime manque de stratégie beaucoup fait dans l'ensemble ça manque de stratégie des tactiques bon ça soit la tactique ça consiste à à répondre coup par coup dans l'actualité mais une stratégie sur le long terme qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait quand on arrive au pouvoir est ce que est ce qu'il faut changer la constitution il ya des tas de gens qui ont travaillé là dessus mais est-ce qu'on en parle est ce que c'est diffusé non pendant les gilets jaunes il ya eu il ya eu tous les gens qui étaient pour le rick bon c'est très intéressant leur écart condition d'être au pouvoir si vous n'êtes pas au pouvoir ça n'a aucun intérêt mais la notion de d'institution instituante au fur et à mesure sans être figé c'est quelque chose d'important mais ça aussi ça correspond à une vision dynamique de l'histoire en train de se faire pas d'histoire de la vie se faisant c'est une histoire c'est une conception dynamique et je vois je suis très heureux de voir souvent sur les réseaux sociaux la figure de louise michel mais louise michel c'est quand même un c'est le siècle 19e quand même un ou lénine même bakounine mon camarade bakounine vitamine c'est c'est quand même un peu il faut quand même essayer d'inventer une stratégie des tactiques de la gauche vraie au 21e siècle dans un village globalisé dans un monde globalisé dans qu'est ce qu'on fait de toutes ces superstructures de tous et de tous ces gigantesques il ya des entreprises qui ont qui ont l'équivalent en en argent enfin en puissance financière de la de la france et de la Belgique réunie il faut savoir qu'est ce qu'on fait avec tout ça qu'est ce qu'on fait avec ça est qu'on privilégie le global est ce qu'on privilégie le local il faut faire les deux simplement il faut avoir une énergie il faut avoir une énergie et surtout une ligne d'action pas forcément uniforme un reich non une ligne d'action multiforme multidimensionnelle multi plurielle mais ça ça suppose aussi qu'on qu'on discute qu'on en parle qu'on met les choses sur la table ça a été d'ailleurs la grande la grande force à un niveau très basique des gilets jaunes et avant de comment c'était mis debout il ya des mouvements comme ça qui ont été utiles mais qui se sont effondrés gentiment pourquoi parce que non pas gentiment quand on en parle sur la gueule c'est pas gentil mais c'est parce que parce qu'il manque il manque la niaque il manque la la l'envie il manque la volonté de réussir moi je lis plein de choses tout à fait intéressantes et j'ai toujours je regarde le média qui qui s'est créé il n'y a pas longtemps pas qui existe mais mais qui est abordable et gratuit quasiment mais la question que je pose chaque fois c'est qu'est ce qu'on fait pour avancer vers aller j'ai appris un gros mot pour avancer vers la révolution pour avancer vers le vrai changement qu'est ce qu'on fait c'est bien gentil de de prendre l'actualité à rebrousse poil tous les jours de la contester c'est sera de la d'apporter de l'élucidation du vécu comme dirait edgar moi mais ça suffit pas ça ne suffit pas donc ça veut dire qu'il faut ben on a une année là on a une année si j'ose dire c'est rien d'autant que les choses vont sûrement se précipiter et plutôt au niveau extérieur intérieur aussi mais surtout au niveau extérieur bon je représenterai mes voeux demain comme il se doit juste un point quand on présente ses voeux c'est pas une formule magique il ya des gens qui disent on m'a on m'a présenté on m'a dit bonne année bonne santé tout ça l'an passé et puis finalement j'ai été emmerdé j'ai eu des problèmes de santé ben oui c'est pas une formule magique c'est une formule de politesse une formule de courtoisie bonne année que votre année soit bonne bonne santé etc etc c'est pas c'est pas du tout comme autrefois voilà non c'est pas une formule de politesse c'est une formule de politesse ce n'est pas ce n'est pas une baguette magique je te dis bonne santé à tout va voir ça va génial t'auras rien même pas un rhume tu vois c'est non c'est pas possible il faut sortir de cette pensée magique être à gauche c'est ça aussi sortir de la pensée magique voilà hasta la victoria